Alors là, dans le haut du masque, je mets de la ouatine à l'intérieur, une petite ouatine thermocollante, parce qu'après je mettrai un fil de fer pour que le masque s'adapte bien sur le nez. Des masques, Eliane Bilgaire en a confectionné 800 pendant le confinement. D'abord pour son vétérinaire et le boulanger au bord de la pénurie. C'est là que j'ai commencé à en faire. Et ensuite, après, je me suis dit pourquoi pas à tous les voisins. Je me suis dit tiens, je vais leur mettre dans une enveloppe de masques à chacun. Motivée, Eliane en parle au maire qui la met en relation avec l'Omalte. L'idée, confectionner des masques, les distribuer en échange de dons pour Noël au village. C'est l'Omalte qui a décidé de mettre une petite urne et puis les gens, ils mettaient ce qu'ils avaient envie de mettre. C'est tout. La demande est importante sur le marché. Eliane reçoit alors le renfort de sa soeur et de son mari pour le repassage. À partir de 1h de l'après-midi jusqu'à 5h, les 4h, je travaillais vraiment. Et ensuite, à partir de 19h jusqu'à 23h. La sympathique souffeloise de 77 ans s'appuie sur deux modèles, les chirurgicaux et un exemplaire homologué proposé par l'hôpital de Grenoble. Pour qu'ils tiennent bien sur le nez, elle utilise du fil métallique pour les plants de tomates. Ingénieux. Ça permet de donner une forme au nez et de le plaquer sur la figure parce que souvent, quand on a des lunettes, il y a toute la buée qui remonte dans les lunettes. Tous les jours, samedi, dimanche compris, Eliane, musicienne à la retraite, n'a pas quitté sa machine à coudre. Son investissement a permis à Lomalt de récolter près de 1 000 euros pour Noël au village. Quelques masques sont encore disponibles en mairie. Eliane Bilguer, une généreuse couturière à Souffelweiersheim. Eliane Bilguer, une généreuse couturière à Souffelweiersheim. Sous-titrage Société Radio-Canada